Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. J'avais pas prévu d'en parler, c'est vrai, mais vous avez été quelques-uns à me demander ma réaction sur cette news qu'on a vue. C'est quelque chose qui m'ennuie toujours profondément, parce que ça me donne l'occasion de parler de gens qui ne vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez, qui ne comprennent rien à rien, qui restent sur des apparences, sur des choses. Donc voilà, ça fait plus discussion de barres, de comptoirs, et c'est dommage. Mais bon, comme vous avez été assez nombreux à me demander d'en parler, à me demander mon opinion dessus, je vais en parler. Donc la news, en fait, c'est que dans Cyberpunk 2077, ils ont enlevé apparemment le choix, ce qu'ils appellent, d'après le titre de cet article, il y en a plein d'articles dessus, ça ils se sont donnés à cœur joie dessus, là-dessus. C'est formidable, apparemment, taper sur Cyberpunk 2077, alors qu'il y a plein d'autres jeux qui font exactement la même chose, c'est apparemment bien, mais bon, pas grave, passons là-dessus. Donc voilà, le titre dit, voilà, Cyberpunk 2077 abandonne les options de genre. Alors, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que, vous savez, quand vous créez un personnage au début d'un jeu vidéo, en général, vous avez joie entre homme ou femme, ou mâle ou femelle, suivant le nom, en fait, qu'ils donnent dans le jeu vidéo. Alors déjà, j'aimerais te donner déjà en préambule que, je vais parler, c'est vraiment un avis à chaud, donc ça va être peut-être un petit peu confus, mon opinion ne sera pas forcément très ordonnée, mais bon, j'espère que vous comprendrez ce que j'ai envie de dire. Déjà, à mon avis, énormément de gens qui critiquent ce genre de choses font l'amalgame entre le genre et le sexe. Pour moi, dans un jeu vidéo, on choisit son sexe et pas son genre. Quand je choisis, je fais une partie de World of Warcraft, par exemple, et que je veux jouer un troll femelle, eh bien, je choisis le sexe du personnage, je ne choisis pas le genre. Alors, le sexe, c'est le sexe biologique, c'est-à-dire le sexe qu'on a à la naissance, on va dire. Ça, dans la grande majeure partie des cas, il y a deux choix, c'est mâle ou femelle, ou homme ou femme, au choix, en fonction de notre anatomie. Ça, c'est comme ça, c'est naturel. Alors, évidemment, il y a les cas très rares d'intersexe, mais là, ce sont en général des problèmes génétiques, des différences génétiques, on va dire, pas forcément des problèmes, des problèmes entre guillemets, des différences génétiques, donc c'est des cas très particuliers qui sont très rares, donc je ne vais pas trop en parler, mais en général, c'est ça. Par contre, le genre, c'est ce qu'on choisit d'être. Là, vous choisissez après votre genre, une fois que vous avez bien réfléchi, vous êtes cherché, vous dites, voilà, tiens, moi, j'ai envie d'être ça, et là, vous faites absolument ce que vous voulez. Vous pouvez être n'importe quoi, vous pouvez être une loutre, si vous voulez, ça, je m'en fous, vraiment, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Donc, c'est ça. Et à mon avis, c'est ça sur lequel ils mixent beaucoup, et qu'ils confondent, et que les critiques sont malhonnêtes, c'est pour moi, dans un jeu vidéo, on choisit son sexe, et pas son genre, et c'est là le gros problème. Alors, commençons en disant ce que j'ai pris cet article, au hasard, King Gamer, tous les autres sont exactement pareils, c'est du copier-coller journalistique, comme on a l'habitude. Bon, bref, c'est pas grave, tant pis. Ouais, commençons. Donc, CD Projekt Red a été déjà critiqué pour sa gestion des questions d'inclusion et de genre. J'ai horreur quand les faits sont présentés comme ça, parce que c'est à charge, c'est complètement à charge, ça veut dire qu'ils ont déjà été critiqués, donc ils sont coupables. La phrase est tournée de telle manière qu'on sent qu'ils ont fait quelque chose de pas bien dans le passé, et que du coup, ils ont un passif. Alors que c'est juste des critiques. Il y a eu quand même des réponses du jeu, et moi, dans une vidéo, je pense que j'avais bien montré que les critiques étaient complètement infondées, et que ça n'avait rien à voir. Donc, c'est marrant, ce système de « puisque tu as été critiqué, donc tu es coupable ». C'est simple, c'est bien, c'est facile, j'aimerais bien vivre dans un monde comme ça. « Moi, je vais critiquer n'importe qui, et donc forcément, cette personne sera coupable, et ne pourra même pas se défendre. » C'est-à-dire qu'ils ne présentent même pas ici la défense des mecs de CD Projekt, en fait. Ils ne se sont défendus en disant que, bon, bref, ils ont été critiqués, donc forcément, c'est des mauvais. Dans une récente interview, l'artiste concepteur principal de Cyberpunk a exposé la manière dont le jeu abordera le genre dans la personnalisation du personnage, il s'est en objectif de créer un jeu aussi inclusif que possible. Attendez-vous à plus de détails dans le live stream du gameplay, blablabla, blablabla, on commence, allez. CD Projekt Red a clairement indiqué qu'il souhaitait que Cyberpunk 2077 soit aussi inclusif que possible. Mais ça l'est déjà, les enfants. Le jeu est déjà en top des ventes de Steam, et le jeu s'est encore plus vendu sur GOG. Je ne sais pas ce qu'il vous faut pour faire plus inclusif que ça. Le jeu intéresse des millions et des millions de personnes par le monde. C'est un jeu, c'est une des plus grosses hype, je pense, qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Donc si ça, ce n'est pas inclusif, bon, je pense qu'il n'y a personne. C'est marrant, mais moi, je ne pense pas que les gens en jouant, il n'y a pas grand monde qui sont exclus en jouant. Quand vous jouez à World of Warcraft, il n'y a pas des gens, la communauté gai, je ne pense pas qu'ils se sentent exclus parce qu'on peut choisir juste entre homme et femme. Encore une fois, c'est la différence entre le sexe et le genre qui n'a rien à voir. On est peut-être plus amené, quand on est né avec un sexe biologique homme, à se sentir d'être genre homme. Ça, ce sont des statistiques, mais ça n'est pas obligatoire. Et ça n'a rien à voir, on choisit ce qu'on veut. Notre genre, ça nous regarde nous, c'est personnel, c'est comme ça. Bref, on supposait généralement que ça a signifié que les joueurs seraient en mesure de choisir plusieurs options de genre, pour leur protagoniste avec le nom convenable sans genre V. Alors ça, ça me gêne énormément. Parce que, dans la phrase d'après, il dit, le développeur a expliqué le système de personnalisation des jeux et il semble qu'il n'y aura pas d'option de genre. Encore une fois, c'est un jeu vidéo. pour tous ceux qui ont joué aux jeux vidéo et qui choisissent de se customiser un personnage au début du jeu, on customise un personnage. On customise une apparence physique. On est bien d'accord. On customise une apparence physique. On ne customise pas une apparence mentale. On ne dit pas, le mec, il aime le rouge ou sa boisson préférée, c'est le café. Non, non. C'est une apparence physique. On lui met les yeux bleus, on lui met des épaules plus ou moins larges, des grosses fesses, des petites fesses. On fait tout ce qu'on veut dans les jeux modernes. En plus, on peut customiser mais alors énormément de choses. Donc c'est ça. Et donc, en fait, pour moi, c'est un des gros problèmes qu'il y a là, c'est que les critiques, ils veulent tellement critiquer bien fort qu'ils viennent à faire l'amalgame entre apparence physique et genre, ce qui est très dangereux et très regrettable. C'est-à-dire qu'on ne juge pas une personne sur son apparence physique. C'est débile. Et voilà, ils en viennent donc à faire le contraire de ce qu'ils voudraient avec ce genre de critique. Personne ne viendra à l'esprit. Je pense chez les défenseurs, ceux qui critiquaient le genre, si on leur demande, mais dans ce cas-là, est-ce que vous vous faites juger une personne sur l'apparence physique, ils vont vous dire ah non, 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 surtout pas, c'est pas bien, voilà. Mais là, c'est ce qu'ils en viennent à faire finalement parce qu'ils n'ont aucune conscience de ce qui est vraiment un jeu vidéo dans l'esprit de la customisation du personnage. On choisit une base. Le sexe dans un jeu vidéo qu'on choisit, c'est une base. On va choisir un personnage qui sera de base avec des formes plus féminines et puis après, on customise comme on veut. On peut faire une femme qui n'a pas de forme féminine finalement. Voilà. Donc, pour nous, dans notre esprit, peut-être qu'on aura envie de jouer, mais ça, c'est du RP, c'est du roleplay, c'est dans notre esprit, on aura envie de jouer quelqu'un, une femme qui est plus masculine ou qui est même homosexuelle, on s'en fout. Mais ça, c'est nous, derrière, dans le jeu, comment on va jouer, dans notre esprit. Et c'est pour ça que le jeu vidéo en lui-même, dans la customisation des personnages, n'est absolument pas phobique de quoi que ce soit parce que c'est juste une apparence physique. La façon dont on joue sera très différente. Et donc, c'est ça, c'est un amalgame énorme et ça, ça me gêne franchement énormément. D'autant qu'il n'y a pas de jeu avec des options de genre. Je n'ai pas à souvenir, peut-être que je me trompe, ma connaissance du jeu vidéo n'est pas illimitée non plus. J'ai mes limites. Mais moi, je ne connais pas de jeu vidéo où on peut choisir quelqu'un de cis, trans ou de pansexuel. Je n'ai pas à souvenir de ça. Ce n'est pas possible puisque c'est dans l'esprit. Ce n'est pas une apparence physique. Ce n'est pas, tiens, mon perso, c'est une femme avec deux cheveux courts donc elle est forcément homosexuelle. Non. Ben non. C'est trop réducteur. Donc, voilà. Je ne vais pas continuer à m'étaler là-dessus mais je pense que vous avez compris l'esprit de moi ce que je reproche est un petit peu assez critique. Donc, voilà. Ils ont à peu près ils ont après, pardon, monsieur Junkers qui n'est pas, ce n'est pas le président de l'Union Européenne. Junkers, c'est le mec qui travaille chez CD Projekt. Et donc, ils ont quelle blague de merde en plus. Il a fait une déclaration avec Cyberpunk 2077. Nous voulons vraiment faire un jeu vidéo vraiment inclusif. Voilà. Il baisse les bras. C'est dommage au lieu de dire justement de se mettre debout et de dire « Manon, dans un jeu vidéo on choisit le sexe et pas le genre. Les enfants, vous êtes complètement trompés de cible. » Non. Ah bon. C'est pas grave. Bien sûr, si vous abordez certains sujets, vous attendez à ce que les gens aient un avis à ce sujet. Nous le respectons et c'est bien que les gens nous fassent des commentaires et notre menu de création de personnages, par exemple, comparé à la dernière démo, nous vous donnons maintenant beaucoup plus d'options. Par exemple, vous ne choisirez plus votre sexe. Encore une fois, il les mélange tout et tout le monde en vient à tout mélanger. Lui, il parle vraiment de sexe parce que c'est ça qu'on choisit dans le jeu vidéo et ça n'a rien à voir avec le genre. Vous ne choisissez pas « Je veux être un personnage féminin ou masculin. » Si, quelque part, parce que là, on parle de biologie, on ne parle pas de genre. Vous choisissez maintenant un type de corps. C'est pareil. Donc, vous choisissez votre type de corps, nous avons deux choix, une voix masculine, une femme. Ah ben voilà. Du coup, on arrive à un autre problème. Vous choisissez deux types de voix. Ah ben oui, mais merde. Moi, si je veux jouer une voix entre les deux, je fais comment ? Si moi, mon trip, c'est ça. Donc voilà, est-ce que je peux critiquer Cyberpunk 2077 pour ne pas... Et si je veux une voix d'enfant ou une voix de grand-mère ou une voix de... Je ne sais pas, une voix rauque ou une voix de... Voilà. Je vais leur dire « Ben non, mais vous excluez tous les gens qui ont des voix différentes. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas que deux types de voix dans la vie. Vous êtes des gros phobiques de je ne sais pas quoi. Des voix phobiques. Ça n'a aucun sens parce que ça peut aller très loin parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va se sentir exclu. On ne peut pas avoir un choix illimité. Est-ce qu'on peut faire un Inuit par exemple dans Cyberpunk ? Ben non. Non, on ne peut pas. Donc voilà, je vais monter une association pour la défense des Inuits dans les jeux vidéo parce que voilà, donc du coup, les jeux vidéo, c'est des gros racistes envers les populations du Nord. Ah, c'est... Ça devient... Bon, c'est... Enfin bref, c'est... Encore une fois, les mecs ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils ne réfléchissent pas. Vous pouvez mélanger et faire correspondre. Mais ça, c'était déjà le cas. C'était déjà le cas dans tous les jeux. Maintenant, on fait de la... On se choisit une base, on choisit le sexe, on choisit une base et on peut déjà tout mélanger. Dans Fallout 4, par exemple, eh bien, le personnage, on peut faire carrément une femme qui va ressembler vraiment avec un visage d'homme. C'est possible alors qu'on choisit de base, de sexe, homme ou femme. On peut customiser à fond. Donc franchement, je ne vois même pas où était le problème. Ça serait... On n'aurait que deux choix à la limite avec une femme uniquement avec des seins énormes, des grosses fesses et tout, que ce soit vraiment super stéréotypé à fond ou un mâle avec juste la barbe des poils qui sortent du torse et tout, super musclé. Bon, là d'accord, je dirais, ils ont un petit peu abusé. On pourrait critiquer mais ce n'est pas le cas du tout. Il y a de la customisation à fond. Donc voilà. Vous pouvez simplement les connecter comme vous le souhaitez. Et puis, nous avons beaucoup de tons de peau. dans tous les jeux, c'est comme ça. Pourquoi tu as de justifié ? C'est de tatouage et de coiffure supplémentaire. Super, pour ne pas exclure des gens, les punks ou je ne sais pas quoi. Bref, ça m'énerve. Vous l'avez voulu, vous m'avez énervé, ça m'énerve. C'est assez hallucinant. Les tatouages, c'est pareil. On commence à montrer qu'on fait très attention à l'apparence alors que l'apparence ne devrait pas compter. Notre apparence ne détermine pas ce que nous sommes. Alors que là, si justement, ils essayent de se préserver en donnant plus d'apparence possible pour que personne ne se sente exclu en tant que personne. Moi, dans tous les jeux vidéo, je joue des personnages femmes. J'aime bien jouer des grosses poufs dans les jeux vidéo. C'est mon trip. Pourtant, en tant que genre, je me sens homme. C'est moi, ça me caractérise. Et moi, mon trip dans les jeux vidéo, c'est ça. C'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin. c'est fait pour jouer en jeux vidéo. Ce n'est pas... Bon, on continue. CD Projekt n'a pas échappé à la critique dans le passé en ce qui concerne le traitement des questions trans. Encore une fois, la même phrase n'a pas échappé à la critique. Donc, ils sont coupables. Voilà. Si je dis, par exemple, la chaîne de David Lafarge, c'est nul, c'est une critique. Donc, forcément, j'ai raison. Forcément, c'est nul. Non, il y en a beaucoup qui aiment. Ce n'est pas une question de goût. Ce n'est pas une question... Ah là là. Allez. Yonkers assure que toutes les critiques sont prises en compte et nous aideront à créer le meilleur jeu possible au sujet de la diversité. Yonkers a discuté avec l'équipe de développement de Saviampagne 2077 en disant notre équipe est très internationale et très diverse. En plus, c'est vrai, il y a tout chez CD Projekt. Mais nous avons demandé beaucoup de commentaires. Nous demandons toujours des commentaires et même lorsque nous montrons ces démos, nous demandons toujours aux gens de dire ce qu'ils en pensent. Nous voulons juste savoir ce que nous pourrons améliorer parce que nous voulons faire un jeu très bon jeu et nous voulons vraiment un jeu auquel tout le monde c'est un monde cyberpunk après tout et on voit bien la limite du truc c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à tout le monde encore une fois il n'y a pas d'Inuit. Est-ce que la communauté des Inuits est représentée chez CDPR ? Est-ce qu'il y avait un consultant Inuit chez eux ? Non. Donc je vais porter plainte. Voilà. Je vais porter plainte pour je ne sais pas racisme ou ce que vous voulez. Mettez le nom que vous voulez. C'est voilà. On ne peut pas représenter tout le monde parce que justement les genres c'est tellement varié parce que les préférences des gens sont tellement variés c'est tellement unique et c'est ça qui est bien j'allais dire c'est ça qui est beau ça fait un petit peu con je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo la diversité c'est ça qui est magnifique les gens se sentent tous différents et c'est très bien chaque personne est une composition de plein de trucs différents donc le genre est très particulier pareil on peut se sentir plus ou moins quelque chose c'est toujours très nuancé c'est pas juste des cases justement c'est ça le genre c'est justement ceux qui combattent l'idée du genre juste dans des cases ils ont raison de le faire c'est parce qu'on ne peut pas mettre dans des cases justement les gens là veulent nous mettre dans des cases en forçant des choix dans le jeu vidéo et c'est contre-productif c'est exactement le contraire du combat initial et c'est dommage et il le dit c'est un monde cyberpunk après tout justement encore une fois je le répète les gens qui critiquent c'est qu'ils ne vont pas chercher plus loin ils ne cherchent pas à comprendre le monde lui-même de cyberpunk tel qu'il a été pensé c'est le monde pour moi qui est le plus LGBT trans ce que vous voulez friendly parce que c'est un monde où le corps en fait n'existe plus trop en tant que vraiment entité ou personnel ou personnalisation en fait le monde du cyberpunk c'est un monde où on a des prothèses cybernétiques et on peut changer de prothèses cybernétiques comme on veut c'est à dire que nous ne sommes plus finalement c'était très bien expliqué très bien fait dans Ghost in the Shell si vous ne l'avez pas vu je vous invite franchement à aller le voir pas le film pas le film le manga évidemment c'est à dire que nous sommes un esprit et notre corps on peut le changer comme on veut on peut télécharger notre esprit dans un corps de femme dans un corps d'homme dans un corps de robot dans un corps de ce que vous voulez et c'est ça c'est l'esprit de cyberpunk c'est justement qu'on peut tout changer et donc on n'est pas on n'est pas ramené à notre corps c'est pas parce qu'on est né d'une certaine façon que notre corps est d'une certaine façon que ça nous désidentifie et justement pour moi Cyberpunk c'est l'apogée de tout ça ça décrit très bien tout ça alors faire une critique là dessus justement c'est pour moi je ne sais pas je ne comprends même pas c'est pour moi les gens qui critiquent sont des gens qui n'ont pas même cherché à comprendre l'esprit du monde de cyberpunk tel qu'expliquait Max Point's Peace justement donc voilà c'est dommage mais c'est comme ça les critiques pourtant des fois c'est bien mais quand on réfléchit deux minutes c'est quand même un petit peu mieux voilà je ne sais pas si j'ai grand chose d'autre à dire là dessus j'espère que vous avez bien compris l'esprit de ce que je voulais dire je trouve ça très dommage malheureusement alors qu'on pourrait très bien expliquer aux gens qui critiquent encore une fois que le genre et le sexe n'est pas la même chose qu'un jeu vidéo on choisit juste son sexe et on customise et on joue comme on veut comme on se sent libre chez soi devant son écran voilà allez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez amusez vous bien et à très bientôt si tu ne veux pas perdre ton art like cette vidéo et abonne-toi maintenant